bonjour les voyageurs comment allez vous moi je suis ravi de vous retrouver pour une séance sur cette chaîne dédiée au développement de l'être comme vous le savez ici nous nous consacrons à notre évolution personnelle et j'espère sincèrement que mes vidéos d'hypnose et de méditation vous aident sur ce chemin et avant de démarrer la séance du jour je souhaite répondre à une question que l'on me pose fréquemment je parle régulièrement de la loi de l'attraction sur cette chaîne ou dans mes mails privés car c'est une méthode qui m'a personnellement énormément aidé elle a changé ma vie en me faisant changer d'état d'esprit et j'ai pas peur de dire que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis auteur de plusieurs livres j'organise des stages en développement personnel j'ai une communauté qui dépasse au total les 150 mille abonnés bref je parle de la loi de l'attraction car j'ai expérimenté sa magie et c'est pour ça que je vous la conseille mais j'ai beau vous avoir mis en ligne plusieurs séances d'hypnose pour activer cette loi et manifester dans votre vie tout ce dont vous rêvez j'ai beau vous expliquer son fonctionnement dans mes mails privés je reçois sans cesse des commentaires sur mes réseaux des emails des messages qui me disent moi la loi de l'attraction je la comprends en théorie mais il ya rien à faire je n'y arrive pas ça ne marche pas pour moi et je trouve ça dommage que vous vous priviez du formidable pouvoir de transformation de ce secret donc pour vous aider j'ai enregistré une masterclass qui s'intitule loi de l'attraction comment la mettre en place en pratique je vous y donne les trois erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez et qui bloquent le processus de l'attraction ensuite aux côtés de david vigneron mon ami et confrère ayant lui-même obtenu des résultats incroyables avec la loi de l'attraction je vous livre mes secrets pour l'utiliser concrètement et enfin pour vous permettre de mettre en pratique tout ce que nous aurons vu avec vous je vous guide à travers un petit atelier pour apprendre à écrire on va dire une attraction un appel à l'attraction efficace il est possible que je passe cette masterclass en offre payante car j'y révèle avec david bien sûr des choses importantes que j'ai moi même compris après plusieurs formations et coaching coûteux avec des experts de la loi de l'attraction j'y partage vraiment une expertise qui a de la valeur mais pour l'instant je la mets à disposition de ma communauté en accès gratuit profitez-en vite inscrivez vous dès maintenant en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou en description sous la vidéo je ne sais pas combien de temps je la laisserai en accès libre donc n'attendez pas trop allez je vous invite maintenant à ralentir un peu à veiller à être tranquille installez vous bien nous allons commencer la séance dès maintenant je vous propose de vous installer confortablement sur le support de votre choix et lorsque vous vous sentez prêt vous pouvez fermer les paupières délicatement et lorsque les paupières supérieures touchent les paupières inférieures il faut considérer cela comme une pause que vous vous voyez dans le temps c'est un moment que vous allez partager avec vous même et bien que je sois présent pour vous accompagner votre état d'esprit se concentre petit à petit sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous mais pour le moment vous prenez encore conscience de votre environnement de ma voix de cette musique et vous avez pris la décision de suivre cette séance et cela signifie que vous vous sentez suffisamment à l'aise pour laisser votre corps se relâcher à son rythme accueillis encore les pensées dérangeantes images parasites qui appartiennent à tout ce que vous avez pu vivre durant cette journée tout cela est lié à vos diverses responsabilités et aux tâches que vous avez réalisé des missions aussi que vous n'avez pas terminé ou toute autre forme de préoccupation il y a aussi tous ces petits éléments qui n'ont aucun intérêt ici et maintenant parce que la seule et unique chose qui compte c'est la manière dont votre corps s'installe se dépose la manière dont vous entendez mes mots la manière dont vous accueillez toutes ces pensées et plus vous prenez conscience de cela et plus votre concentration s'aiguise la concentration que vous portez sur vous même même si cela peut paraître un peu difficile au premier abord très rapidement et spontanément votre esprit va basculer de l'autre côté dans une dimension plus intime plus subtile et puis afin de vous accompagner dans ce chemin vers votre bien-être nous réalisons ensemble un exercice très simple à mettre en application pour cela l'unique chose que vous avez à faire c'est de rester attentif au son de ma voix tout en vous laissant bercer par la mélodie en arrière-plan et tout doucement vous allez commencer à lâcher prise à vous imprégner de chaque mot que je prononce et votre inconscient est même capable de changer mes mots pour qu'il soit encore plus adapté à vous à votre réalité tandis que votre corps continue à se déposer je me demande d'ailleurs quelle partie de votre corps s'est relâchée en premier souvent c'est celle qui en avait le plus besoin et c'est amusant parce que lorsqu'un muscle se relâche alors il entraîne tous les muscles autour de lui un peu comme un effet domino ou encore à l'image d'un barrage qui cède barrage de tension et c'est bon de savoir que tout se relâche ou va se relâcher en quelques secondes et souvent les gens qui ressentent cette détente profonde ont le sentiment de déposer les valises tous les muscles se relâchent se ramollissent se détendent comme les pensées c'est un peu comme si votre cerveau était un muscle qui lui aussi avait cette capacité de se détendre et c'est de plus en plus agréable vous sentez de mieux en mieux l'ensemble du corps est détendu et votre esprit devient de plus en plus léger vous vous ouvrez spontanément à de nouvelles opportunités comme celle de reprogrammer votre cerveau pour devenir plus positif vous nourrissez ce désir qui grandit à l'intérieur de vous et cette envie cette sensation vous semble agréable imaginez que votre cerveau est un jardin et que vos pensées sont les graines que vous plantez si vous plantez des graines négatives comme le doute la peur ou l'anxiété vous récolterez des mauvaises herbes qui envahissent votre jardin et étouffent les plantes positives en revanche si vous plantez des graines positives comme la confiance en vous la gratitude et la bienveillance vous récolterez des fleurs colorées qui embelliront votre jardin et vous feront du bien il est important de prendre soin de votre jardin en cultivant des pensées positives et en arrachant les mauvaises herbes pour créer un environnement propice à votre épanouissement prenez le temps de visualiser ce jardin luxuriant observez tous les détails et tous les éléments qui le constituent dans votre jardin vous pouvez imaginer une grande variété de plantes et de fleurs chacune représentant une pensée ou une émotion différente vous pouvez imaginer visualiser peut-être des plantes saines et vigoureuses comme des roses éclatantes des tournesols rayonnants et des arbres majestueux qui symbolisent des pensées positives et constructives ces plantes ont des racines solides et profondes qui les ancrent solidement dans le sol représentant votre force intérieure et votre stabilité émotionnelle en regardant de plus près vous pouvez voir que chaque plante de votre jardin possède une forme et une couleur unique reflétant la pensée ou l'émotion qu'elle représente par exemple les roses éclatantes symbolisent l'amour et l'affection les tournesols rayonnants représentent la joie et l'optimisme et les arbres majestueux évoquent la force et la sérénité certaines plantes sont plus délicates que d'autres comme les orchidées exotiques qui symbolisent la beauté et la grâce ou les jonquilles délicates qui représentent le renouveau et le printemps ces plantes nécessitent plus d'attention et de soin que les autres mais en retour elles peuvent vous apporter une grande satisfaction et un sentiment de fierté lorsque vous les voyez fleurir d'autres plantes sont plus résistantes et faciles à cultiver comme les pivoines qui symbolisent la prospérité et l'abondance ou les lavandes qui représentent la paix et la tranquillité ces plantes peuvent être une source de réconfort et de calme lorsque vous traversez des moments difficiles mais à échelle globale si vous prenez le temps d'observer ce jardin dans son ensemble chaque plante a des racines solides et profondes qui les ancrent fermement dans le sol symbolisant votre propre force intérieure et votre stabilité émotionnelle les racines représentent également les expériences et les croyances qui ont façonné votre personnalité et votre perspective sur la vie ces racines bien ancrées dans le sol absorbent les nutriments et l'eau du sol pour leur croissance votre propre force intérieure qui se nourrit des expériences et des croyances qui ont construit votre vie ces expériences ces expériences et croyances peuvent être positives ou négatives et avoir des racines plus ou moins profondes en fonction de leur impact sur vous les expériences les expériences traumatisantes peuvent laisser des racines profondes et douloureuses tandis que les moments de joie et de bonheur peuvent laisser des racines tout aussi puissantes mais peut-être moins profondes je ne sais pas chacune de ces racines est également liée l'une avec l'autre les unes avec les autres formant un réseau complexe qui soutient la croissance de chaque plante dans le jardin de même vos expériences et croyances sont liées les unes aux autres formant un réseau complexe qui soutient votre propre développement et votre croissance en tant qu'individu ici et maintenant vous imaginez parfaitement votre jardin il y a tant de belles choses qui le composent et cela vous fait beaucoup de bien vous comprenez que votre cerveau possède des capacités incroyables ainsi que des ressources que vous étiez loin de soupçonner auparavant et dans ce jardin luxuriant cette belle bulle de sécurité dans laquelle la paix règne il existe d'autres éléments tels que les mauvaises herbes elles poussent souvent sans être invitées et peuvent parfois sembler disgracieuses ou indésirables il est cependant important de se rappeler que même les mauvaises herbes ont un rôle à jouer dans votre jardin les mauvaises herbes représentent les pensées négatives ou les comportements indésirables qui peuvent surgir dans votre esprit ou dans votre vie comme les mauvaises herbes dans votre jardin ces pensées peuvent sembler envahir votre espace mental voler vos ressources saper votre énergie et avoir une influence sur votre réalité et c'est à cet instant précis que vous apprenez à programmer votre cerveau les mauvaises herbes ne sont pas les plus agréables et pourtant elles peuvent vous apporter tant de choses ces mauvaises herbes ont aussi un rôle important dans votre jardin tout comme les racines profondes des plantes saines les racines des mauvaises herbes peuvent également aider à maintenir la santé du sol en aérant et en décomposant la matière organique de même que les pensées négatives ou les comportements indésirables peuvent être une indication que quelque chose ne va pas dans votre vie et elles peuvent vous aider à identifier les zones qui nécessitent un changement ou une amélioration au lieu de les supprimer complètement vous pouvez choisir de travailler avec les mauvaises herbes en les transformant en quelque chose de plus positif par exemple vous pouvez utiliser les racines des mauvaises herbes pour créer un compost naturel qui peut nourrir les plantes saines dans votre jardin tout comme vous pouvez utiliser les pensées négatives comme une opportunité pour la réflexion et la croissance personnelle en cherchant à comprendre d'où elles viennent et comment les transformer en pensées plus positives et constructives une autre composante essentielle s'ajoutent à ce jardin merveilleux par exemple les herbes indésirables peuvent être comparées aux liens que vous entretenez avec les autres ces liens peuvent sembler envahir votre espace mental et vous empêcher de vous concentrer sur les choses importantes parfois ces liens peuvent sembler disgracieux ou indésirables tout comme les mauvaises herbes cependant il est important de se rappeler que même les liens qui semblent négatifs ou indésirables peuvent avoir un rôle à jouer dans votre vie qui sont les mauvaises herbes Tout comme les racines des mauvaises herbes peuvent aider à maintenir la santé du sol, les liens que vous entretenez avec les autres peuvent vous aider à comprendre ce qui est important pour vous et à vous concentrer sur les relations positives et significatives dans votre vie. Vous pouvez utiliser les leçons que vous apprenez des relations négatives pour renforcer et améliorer les relations positives. Ces leçons peuvent vous aider à comprendre ce que vous recherchez et à mieux communiquer vos besoins et vos limites. En fin de compte, vous comprenez qu'il est important de ne pas rejeter les liens négatifs ou indésirables, mais plutôt de travailler avec eux pour créer un espace de croissance et de transformation personnelle. Ces liens peuvent avoir un rôle important dans votre vie et vous aider à devenir une personne plus forte, plus résiliente, plus épanouie. Sous-titrage MFP. Conservez à l'esprit que votre jardin est comme votre esprit. Pour cultiver un jardin sain et florissant, il est important de l'arroser régulièrement. De la même manière, pour reprogrammer positivement vos pensées, il est important de nourrir régulièrement votre esprit avec des pensées positives et constructives. En arrosant votre jardin, vous fournissez à vos plantes l'eau et les nutriments dont elles ont besoin pour pousser et s'épanouir. De la même manière, en nourrissant régulièrement votre esprit avec des pensées positives, vous fournissez à votre esprit l'énergie et l'inspiration nécessaires pour grandir et s'épanouir. Comme pour un jardin, il est important de trouver un équilibre dans la façon dont vous arrosez votre esprit. Trop peu d'arrosage peut entraîner des pensées négatives et une attitude pessimiste, tandis que trop d'arrosage peut entraîner une surcharge de positivité qui n'est pas réaliste ou faisable. En prenant soin de votre jardin, en l'arrosant régulièrement, vous pouvez voir des résultats significatifs dans la croissance et l'épanouissement de vos plantes. En prenant soin de votre esprit et en nourrissant régulièrement vos pensées positives, vous pouvez voir des résultats positifs, significatifs, mesurables dans votre attitude, votre confiance en vous et votre bien-être général. Le choix de ce que vous plantez dans votre jardin et de ce que vous nourrissez dans votre esprit dépend de vous. Mais en arrosant régulièrement votre jardin et en nourrissant régulièrement vos pensées positives, vous pouvez créer un environnement propice à la croissance et à la transformation. Désormais, je vous propose de penser à chaque nouvelle expérience de la vie comme une graine que vous plantez dans votre jardin. Une graine a besoin d'être plantée dans un sol fertile pour pousser. Chaque nouvelle expérience a besoin d'être cultivée dans un environnement aimant et positif pour se développer pleinement. Vous pouvez cultiver de nouvelles pensées, émotions et perspectives qui peuvent aider à nourrir et à renforcer votre esprit. En prenant soin de ces graines, en les arrosant régulièrement avec l'amour et la bienveillance, vous pouvez voir ces nouvelles expériences devenir des plantes saines et robustes dans votre jardin. Vous devez leur donner suffisamment d'attention, de lumière et de nutriments pour qu'elles puissent continuer à croître et à s'épanouir. En cultivant ces nouvelles expériences dans la gratitude, vous pouvez aider votre jardin à devenir encore plus beau et plus florissant. Tout comme les fleurs de votre jardin sont un reflet de l'amour et de l'attention que vous portez à votre esprit, vos nouvelles expériences sont un reflet de l'amour et de l'attention que vous portez à votre esprit. Vous détenez le pouvoir de planter les graines de votre choix dans votre jardin et de les cultiver avec l'amour et la bienveillance dont elles ont besoin pour se développer. Alors à partir de maintenant, vous pouvez expérimenter toutes ces nouvelles choses dans la vie, à planter de nouvelles graines et à les cultiver avec soin et amour pour créer un jardin intérieur encore plus florissant avec de nouvelles variétés végétales. Et c'est le bon moment pour entamer une promenade dans ce jardin. Elle vous permettra de consolider cette expérience. Et en marchant, vous remarquez d'abord les plantes et les fleurs vibrantes et saines, comme ces roses éclatantes, ces tournesols rayonnants et ces arbres majestueux. Ces plantes, elles symbolisent vos pensées positives et constructives enracinées solidement dans le sol de votre jardin. Et en continuant votre promenade, vous remarquez aussi la présence de quelques mauvaises herbes. Et vous êtes désormais pleinement conscient que ces mauvaises herbes peuvent parfois envahir votre jardin, symbolisant les pensées et les émotions négatives qui peuvent surgir de temps en temps. Mais vous gardez confiance et vous savez que ces mauvaises herbes peuvent être éliminées en étant vigilants et en prenant soin de votre jardin. Et vous remarquez aussi quelques graines que vous avez récemment plantées. Vous les voyez pousser et se développer, devenant de plus en plus saines et fortes grâce à votre amour et votre attention régulière. Et au fur et à mesure que vous explorez votre jardin, vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir de créer. Créer un jardin intérieur épanouissant en cultivant des pensées positives en éliminant les pensées et les émotions négatives et en prenant soin des nouvelles expériences que vous plantez. Vous pouvez vous engager à prendre soin de vos pensées et de vos émotions, à éliminer les pensées négatives et à planter de nouvelles expériences dans votre jardin avec amour et attention. Je vais me taire quelques instants pour laisser à votre inconscient le temps de réaliser tous les changements à l'intérieur, toutes ces bascules à des niveaux plus inconscients, plus profonds que les niveaux logiques et vous n'avez absolument rien à faire. Juste vous laisser porter et je reviens vous chercher pour que nous réalisions ensemble votre retour vers le présent, la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux-Canada Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !